Quels sont les symptômes d'un dérèglement de la thyroïde ? Les symptômes sont multiples parce qu'il y a de nombreuses maladies. En particulier, on peut avoir une déficience de fabrication, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Et puis, de l'autre côté, on a l'hyperthyroïdie. Dans l'hypothyroïdie, c'est plus souvent un métabolisme général qui est au ralenti, c'est-à-dire une prise de poids, une fatigue, une constipation, un ralentissement du rythme cardiaque, la peau sèche, les fanères qui tombent. Et à l'opposé, vous avez l'hyperthyroïdie où on a un excès du métabolisme général avec une perte de poids, des palpitations, la peau moite, des sueurs et une diarrhée. Donc, vous voyez qu'on a des signes qui peuvent être classiquement opposés, mais qui sont parfois difficiles à intégrer dans un tableau général. C'est pour ça qu'ensuite, il faut penser à ces maladies de la thyroïde et on les diagnostique très facilement par une prise de sang toute simple, qui est le dosage d'une hormone qui s'appelle la TSH. Et est-ce qu'on peut vivre normalement après l'ablation de la glande de la thyroïde ? Alors, la glande thyroïde, du moins sa fonction, qui est de fabriquer des hormones thyroïdiennes, est indispensable à la vie. Donc, quand on n'a plus du tout de glande thyroïde, on est obligé de substituer cette absence par un traitement à vie. Néanmoins, on arrive à équilibrer facilement les gens et dès l'instant où ils prennent leur traitement quotidiennement, ils arrivent à avoir une vie strictement normale. Sous-titrage Société Radio-Canada